Musique C'est impressionnant pour cette exposition. La ville d'Avalon est très heureuse de vous accueillir dans une de ses bibliothèques pour cette exposition. Donc on est très content de vous accueillir. Et je vais passer la parole à madame Romanovski qui va pouvoir compléter mon propos avant que monsieur Delpy ne vous explique cette exposition. On apprécie beaucoup de travailler avec la municipalité qui à chaque fois appuie les projets divers qu'on a d'un point de vue logistique, financier ou matériel. Un merci à monsieur Delpy, enseignante d'art plastique, madame Lanaït, madame Mercier, enseignante de la vie et de la terre qui ont mis en place ce projet qui a pris forme l'année dernière et qui continuera l'année prochaine. Merci pour votre engagement auprès des jeunes. Merci beaucoup. Et je vous laisse la parole monsieur Delpy. Merci beaucoup. Pour revenir à tous les membres de la municipalité d'Avalon qui nous ont aidé à mettre en place ce projet, je tiens à signaler que nous souhaitons vivement et chaleureusement continuer ce travail de partenariat avec la ville d'Avalon. Qui est en fait le foyer d'élaboration de ce projet qui ensuite va voyager, nous le souhaitons, dans Lyon et peut-être pour expliquer notre démarche. Toute la partie scientifique préalable a été menée par mes collègues, madame Mercier et madame Lanaït, par mes collègues de sciences de la vie et de la terre, qui ont fait une recherche scientifique portant sur toutes les espèces menacées, menacées d'extinction ou totalement disparues, qui ont conduit les élèves à établir des cartes d'identité et des fiches de recherche documentaire, donc des documents iconographiques qui m'ont permis ensuite de prendre en charge toute la partie de la réalisation artistique. Alors en fait, ce que vous avez sous les yeux, ce sont ce qu'on appelle des gravures, gravures ou impressions monotypes à l'huile. Cette technique, elle a été choisie, je disais que je l'ai choisie, adaptée et simplifiée à la portée des élèves de collège, parce qu'elle exprime particulièrement bien l'évanescence, un sentiment d'évanescence qui est un équivalent, je dirais, un équivalent esthétique de la menace qui pèse sur ces espèces. Par rapport à l'exposition partielle qui a eu lieu au Grenier à ciel pour la Journée internationale de la biodiversité, cette fois, en fait, on a cherché à compliquer le système de présentation, c'est-à-dire qu'on a cherché différents types de présentation qui pouvaient exprimer une menace ou une fragilité de différentes manières. Donc vous allez voir que ces animaux sont représentés avec des degrés de visibilité ou d'évanescence et d'invisibilité plus ou moins fortes, plus ou moins appuyées. Il y a une telle diversité de propositions que pour chacun d'entre nous, je pense qu'on arrivera à y trouver une ou plusieurs préférences. Cette exposition, d'ores et déjà, doit voyager, normalement doit être réinstallée à l'écomusée La Pyramide du Loup, à Toussie, à l'occasion de la Journée internationale de la biodiversité. Nous aimerions également qu'associer d'autres partenaires, notamment la Météry-Bruyère, qui est un centre d'art graphique et qui peut être, je l'espère, intéressé par une technique d'impression simple, mais qui permet d'obtenir des résultats finalement plutôt complexes et variés. Nous souhaitons à nouveau travailler sur le thème de la sauvegarde de la biodiversité, mais cette fois en réalisant un court-métrage d'animation avec différentes techniques d'animation. Et là, ce sera à nouveau une exposition itinérante, mais sur un autre mode, étant donné que ce sera un support numérique, un fichier numérique très léger, qui pourrait être facilement intégré à une exposition d'art contemporain ou projeté dans une salle de cinéma d'art et essai. Donc, ça sera encore une autre expérience. Et pour mes élèves et nos élèves, moi je tiens particulièrement à remercier les élèves du collège qui adhèrent très bien à un projet compliqué, qui adhèrent très bien aussi à des expérimentations graphiques qui sont plutôt hors du commun et qui acceptent ce soir en fait de se mettre un petit peu... qui acceptent avec courage de faire l'expérience de l'artiste qui se risque ou s'expose au regard des autres. Et ça, c'est une expérience unique dans leur scolarité au collège. Ils auront... Alors moi j'en suis très satisfait parce qu'ils auront fait deux fois, en quatrième et en troisième, l'expérience de l'exposition dans un lieu public. Une chose importante, c'est qu'on s'est efforcé pour cette deuxième phase de l'exposition d'utiliser que des matériaux de récupération, donc des supports bruts, des teintures naturelles comme du brou de noix, ça peut paraître un petit peu élémentaire, mais c'est non polluant, des peintures à l'eau. Et donc pour la récupération de supports en bois, M. Journain nous fournit régulièrement des supports qui nous permettent d'éviter d'acheter des cadres industriels. Même si ils ont leur sens et leur utilité dans l'exposition.